hello hello guys donc aujourd'hui on va parler perruques et je vais faire ma technique comme d'habitude pour les twists sous une perruque parce que j'adore avoir l'air cute même quand j'ai pas la perruque pas de renversé pour moi désolé je suis pas de cette team donc je vais utiliser ma perruque amina de chez enera beauty et c'est une wavy curly voilà et je vais utiliser du fond de teint pas pour mon visage non c'est pour la lace je mets tout le temps du fond de teint sur la lace spécialement après avoir fait le shampoing etc ou voilà et après je poudre un peu pour que la couleur reste ensuite je place la lace moi je la passe comme ça parce que j'ai les cheveux qui viennent pas sur mes sourcils donc c'est mort je peux pas mettre ça haut j'ai l'air d'un coup vous pouvez voir ça dans une autre vidéo que je vais mettre en haut ensuite je mets mon got be freeze tout autour à l'endroit où je veux ma perruque c'est pour ça que je la place d'abord avant de mettre le freeze une fois que c'est un peu collant là je place la lace et j'utilise un peigne le dos du peigne ou la queue du peigne pour appliquer ça dessus et je procède par section pour le séchoir si vous n'avez pas de séchoir attendez je vais vous expliquer ce que je fais quand j'ai pas le séchoir parce que c'est même pas le mien oh bah si c'est celui de ma soeur donc voilà une fois que j'ai séché et que la première partie est collée là je regarde tous les petits bouts de lace là tous les petits bouts de lace là qui sont pas collés et je vais retoucher à ce niveau là donc je mets le freeze encore et j'utilise la queue du peigne pour placer pour plaquer ça et ensuite le séchoir pour que ça sèche plus vite si vous n'avez pas de séchoir ce que je fais quand j'ai pas le séchoir disponible ben je mets le spray ensuite je mets le foulard et j'attache d'accord peut-être dix minutes après je reviens je retouche et en même temps je fais mes baby hair alors que là je fais ça en deux étapes voilà je mets un peu partout ensuite je peigne les baby hair parce que j'ai retouché j'étais proche des baby hair et je veux pas que le gel durcisse sur les cheveux maintenant je sectionne les baby hair et surtout sur les côtés près vers les oreilles pour avant d'attacher mon foulard parce que si vous faites vous les laissez parmi les cheveux et vous repoussez à ce niveau là la laisse ne sera pas bien collé voilà vous attachez votre foulard à edges ou votre foulard tout simplement et voilà mais le freeze laisse quelques petites tâches on va les gérer tout à l'heure comme vous pouvez voir là ok je suis revenu après enfin mon maquillage et là je vais faire mes baby hair ce que je disais tout à l'heure si j'avais pas le séchoir j'aurais juste mis le sprit le freeze attaché le foulard je serai revenu après 10 15 minutes pour faire mes baby hair et retoucher retoucher d'abord la laisse faire mes baby hair rattacher le foulard faire mon maquillage c'est ce que j'aurais fait donc là j'ai le séchoir c'est pour ça que je me la pète ensuite j'utilise un coton-tige avec un peu d'alcool pour enlever tous les toutes les tâches du freeze si vous en avez plus bas sur le front faut les nettoyer avant de vous maquiller voilà là je peigne encore les baby hair pour vérifier qu'ils sont pas collés entre eux et puis je passe au baby hair en tant que tel avec le got to be glow ultra glow et ce baby hair ce n'est pas ce baby hair et ce gel pour les baby hair c'est jesty qui me l'a fait découvrir mais même vous vous gélez les baby hair vous ne collez pas la perruque la perruque reste collée c'est moi même je vous dis ça or ce gel mais ça quand je le fais je mets le foulard là c'était juste pour accélérer franchement le soleil me disait ma soeur j'ai fini je me tire donc voilà donc j'ai juste utilisé le séchoir c'était ma première fois d'ailleurs et voilà c'est passé donc maintenant j'enlève et tout et je rafraîchis un peu les boucles et ça c'est juste de l'eau mais vous pouvez utiliser un activateur de boucles enéra même en vent moi c'est celui que j'aime et j'ai utilisé de l'eau cette fois ci donc voilà 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 on a fini et on retouche le maquillage à ce niveau là puis juste pour rendre l'arrêt plus réaliste c'est ça parce que c'était un peu orangé c'est normal elle a blitz les notes donc je vais juste mettre du concealer voilà voilà parce que vous avez vu c'était une nouvelle ré c'était pas l'arrêt originelle celle du milieu ça allait voilà donc voici le résultat comment vous trouvez et sincèrement c'est la technique que j'utilise quand je suis à la bourre quand je suis pressé mais bon je suis toujours pressé parce que je suis toujours en retard donc voilà c'est la technique que j'utilise tout le temps de près vous pouvez voir qu'il y a encore le grillage de la lace c'est normal c'est ce type de lace avec ce type de lace elle pouvait pas être mieux customisée que ça donc voilà mais de loin à non jusqu'à preuve du contraire les cheveux la pousse de ma tête voilà et pour la retirer ben je vaporise juste de l'eau au niveau de la lace et puis je fais bouger un peu pour pouvoir l'enlever délicatement et puis voilà c'est tout donc voilà bisous on se dit à demain bye guys bisous on se dit à demain